Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry qui vous retrouve à Sydney, en Australie, avec une nouvelle fois le star. Souvenez-vous ce bateau que nous avons utilisé pour nos duels hier contre Matisse. Ce fan qui m'a demandé de faire une régate contre lui ou avec lui, c'était fort sympathique. Si vous l'avez loupé, regardez sur ma chaîne la vidéo de l'épisode 42, sauf erreur. Le petit duel avec Matisse, c'était vraiment instructif et regardez, comme j'ai fait hier 3 régates contre lui et que lors de ces duels, nous ne gagnons aucun tonneau, il ne me reste que 3 jetons verts. Donc je vais décider de ne rien prendre, aucune aide et nous allons voir. C'est le meilleur moyen de ne pas dépenser de jetons verts et d'essayer d'en gagner puisqu'à chaque régate, nous gagnerons un tonneau et il y a, je dirais, une chance sur deux d'avoir un autocollant et une chance sur deux d'avoir un jeton verts. En l'occurrence, je devrais plutôt dire une chance sur deux d'avoir un jeton verts et un risque sur deux d'avoir un autocollant car les autocollants ne sont pas très utiles sauf évidemment si on désire changer le design de son bateau. Comme vous avez pu le voir dans une autre vidéo, je vous mets le lien dans le point information ici en haut à droite de votre écran si vous avez manqué cette vidéo et j'en profite aussi pour mettre le lien vers la vidéo d'hier, c'est-à-dire les 3 petits duels avec Matisse pour ceux qui l'auraient manqué. Alors, ça va être intéressant car nous allons voir notre bateau, le Star, effectuer quelques manœuvres sans aide de navigation. Regardez, nous n'avons pas le Best VMG, nous n'avons pas les Lailine ni les Devants. Et ça va être intéressant de comparer cette régate en flotte avec ce que nous avons vécu hier en situation de match race, de duel avec uniquement deux bateaux. 17 secondes avant le départ, plusieurs bateaux partent au loin, ça m'arrange. Je dois tout de même maintenant me décider à passer cette ligne. Je passe un peu en retard par rapport à d'autres bateaux, mais je suis prioritaire, regardez. Et je peux carrément tenter de virer maintenant sans trop de risque. C'est bon, ça passe. Et vous voyez que je dois surveiller mon... Ma petite manche à air verte ici. Tant qu'elle est sur le vert, ça signifie que mon bateau est proche de la VMG, de la Velocity Made Good. C'est-à-dire du meilleur rapport cap-vitesse. Et là, vous voyez que je vais un tout petit peu plus bas que le VMG, que la VMG. Je le dis toujours au masculin, si je remonte un peu plus au vent, ma manche à air redevient verte. Et en l'occurrence, c'est ce que je vais essayer de conserver. Car je n'ai pas envie, mais vous voyez que si je vais trop loin, eh bien mon bateau ralentit. Et là, je me trouve dans les turbulences de ce bateau qui nous précède. Alors je préfère virer. Et je me retrouve maintenant dans une situation de priorité pour moi. Donc je vais passer devant ces deux bateaux-là probablement ou je vais les forcer à virer ou à me contourner. Voilà, le bateau rouge vire. Le bleu est passé dessous sans problème. Et je pourrais à mon tour essayer de venir embêter ce bateau bleu avant de virer. Voilà, c'est chose faite. Il ne sera pas content, c'est normal. Je l'ai obligé à faire un virement supplémentaire alors qu'il filait droit sur la bouée sans autre forme de procès. Mais c'est la stratégie, c'est la technique. Ça fait partie du jeu. En revanche, maintenant, je suis dans une situation délicate. Regardez, heureusement, ces bateaux ont un peu ralenti. Mais ils sont arrivés dans le rond des trois longueurs de bateau avant moi. Ils sont donc prioritaires. Et vous voyez que nous avons écopé d'une pénalité. En l'occurrence, ça ne nous a pas trop trop ralenti. Attention, ce bateau rose est pénalisé. Oula, je manque mon bouton pour virer. Et du coup, sans le vouloir, j'ai pénalisé ce bateau jaune. Je vais lui dire sorry. Même si vous l'avez bien compris, ça nous a rendu service. Il va maintenant vouloir nous dévanter. C'est normal. Mais tant qu'il nous percute par l'arrière, eh bien, il va se prendre une pénalité. C'est comme ça. Il va venir par le côté, c'est sûr. Une fois qu'un joueur est un petit peu vexé, il essaye, par tous les moyens, soit de nous dépasser, soit de nous infliger une pénalité. Je vais essayer de faire un virement relativement propre devant lui pour ne pas être embêté. Et je pars dans l'autre direction pour ne pas rester dans le dévant du bateau vert. Et vous voyez que sans Z, il est plus compliqué de se recaler sur la VMG. J'ai tendance à aller trop haut ou trop bas. Mon bateau fait des zigzags pour rien. Ça n'est jamais bon pour la vitesse. Mais nous maintenant, pour l'instant, une quatrième place. C'est pas mal. Mais j'aurais préféré aller plus vite. Regardez. Ce bateau vert est largement mieux que nous. En revanche, le leader, la passe avec beaucoup, beaucoup d'avance. On va lui dire bien joué. Et il a fait vraiment un beau début de régate. Là, je vais monter volontairement assez haut pour me placer devant ce bateau-là. Car je n'ai pas envie qu'il me dépasse et me dévente. Le bateau jaune est à mon avis un peu bas par rapport à la bouée. Regardez. Il va être obligé de se mettre trop face au vent. Et du coup, il perd en vitesse. En revanche, il est prioritaire sur nous. Et s'il décide de partir un peu plus haut et nous touche, nous aurons alors une pénalité. Je préfère donc assurer en gardant mes distances et partir maintenant à sa conquête. Tu as remarqué qu'il y a un petit peu plus de vent sur ce côté du radar, la partie droite du plan d'eau. Donc, je pars volontairement de ce côté, même si, regardez sur le radar, on voit que cette bouée est plus proche de nous que le bateau du comité. Donc, on aurait avantage, si on regarde maintenant l'écran principal, à terminer proche de cette bouée plutôt que du bateau. En revanche, comme il y a plus de vent, eh bien, il y a une chance d'aller plus vite. On va voir. Celui-ci va à 4,6 nœuds, pour l'instant. C'est lui qui va plus vite, mais je ne suis pas... Regardez ma manche à air. Voilà. J'essaye de me caler sur le Best VMG et on voit tout de suite que mon bateau accélère. Je suis maintenant... Lui va à 3,7 nœuds et nous à 4,9. On va essayer de rattraper celui-ci, mais non. Il y a trop peu de différence de vitesse. On va dire bien joué au vainqueur. Et maintenant, vous l'avez compris, nous jouons la troisième place avec Pomme qui se trouve là sur son bateau vert. Je vais empanner. Ça ne va pas changer grand-chose dans ma direction, mais je me rapproche quand même de la zone où la ligne est la plus proche. Je vais à 5,4 nœuds. Lui à 4,8. J'ai une chance d'arriver en avance. Ne vous fiez pas à cet écart que l'on voit là puisque lui est plus proche de la ligne que moi. mais je crois que ça va le faire. Et oui, c'est une belle troisième place et nous allons donc recevoir un tonneau avec deux objets à l'intérieur. Je vous invite à l'ouvrir avec moi avant de terminer cette vidéo. On l'entend tomber du ciel et regardez, c'est ce tonneau jaune. Et j'ai du balle, je gagne deux jetons verts et dans un tonneau normal, je vous rappelle qu'il n'y a qu'un élément, en l'occurrence, un autocollant. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne et je vous dis à tout bientôt. Ciao ! !